Musique Salut à tous c'est DS aujourd'hui pour une vidéo sur Hoken toujours actuellement en phase de bêta alors je m'étais inscrit aux premières bêta et malheureusement j'avais pas eu le temps de tester et je teste un peu à la va vite parce que je vais sortir dans quelques jours et j'ai eu le temps de jouer un tout petit peu alors qu'est-ce que Hoken ? et bien Hoken c'est un jeu de tir à la première personne dans un robot, dans un mecha donc vous avez votre magnifique robot à droite qui est un petit peu évolué parce qu'au départ on avait ce que j'appelais un écran de télévision et aujourd'hui on a un truc un peu plus sympa alors le jeu devrait sortir sous forme de free to play d'ici donc quelques jours, donc début décembre et c'est du shoot pur et dur, bien violent, assez stratégique mine de rien avec des rôles différents en fonction des robots que vous prenez certains d'attaque, d'autres de défense, d'autres d'appui et de soutien donc vraiment intéressant, bien nerveux, bien prenant aussi les graphismes sont super beaux avec un effet de brouillard persistant qui est voulu par le décor alors test drive, voilà jusqu'au 12.7, celui-là est libre donc je peux l'acheter normalement make will be added to your garage until it expires ok donc j'ai un nouveau robot que je n'avais pas encore testé alors on peut voir un peu le robot alors celui-là ne ressemble pas trop à un écran de télévision voilà celui-là c'est mon écran de télévision que je peux tuner à convenance grâce au body shop alors j'avais je crois changé alors j'ai un drone de réparation qui permet de se réparer en combat châssis du milieu, ça c'est des éléments de décoration voilà c'est ça, donc mon écran de télévision c'est celui-là, celui dont je vous parlais alors on commence avec un écran de télévision sur pattes avec un essuie-glace quand même l'écran de télévision et j'avais pris celui-ci qui est un peu plus design avec donc les jetpacks qui sont derrière donc ça ne change pas grand-chose les jetpacks on les a quand même et on peut éventuellement en acheter d'autres avec des crédits donc les crédits je pense que c'est des crédits qui sont offerts pour le jeu de base et après quand on veut acheter du crédit c'est avec vos vrais sous je dis vos parce que moi je ne suis pas très client d'acheter en général et bon si le jeu me plaît pourquoi pas c'est un modèle économique qui marche de plus en plus alors là on a des grenades là on n'a rien on peut éventuellement acheter charge de réparation IEM donc ça les IEM pour ceux qui jouent à Splinter Cell connaissent le radar on peut éventuellement acheter un radar voilà dépenser des points météores ou des points aucun on ne laisse pas trop le choix vous voyez mon crédit en route 4580 qui va pouf descendre voilà donc j'ai deux items qui sont équipés je peux éventuellement avoir des items internes un chargeur d'armes spéciales donc il doit être possible de switcher d'une arme à l'autre ensuite des grilles d'optimisation donc là voilà j'ai un point que je peux attribuer sur différents critères attaque, défense, mouvement donc avoir plus de jets par exemple ou se déplacer plus vite sachant qu'il y a un mécanisme que j'aime beaucoup c'est le dash alors je vous montrerai tout à l'heure ce qu'est le dash en fait le dash c'est une sorte de déplacement très très rapide et très court qui permet d'éviter en général les ennemis tout simplement on peut personnaliser la fameuse peinture numérique peinture crash test c'est un peu moche tout ça voilà quoi saturation qu'est-ce qu'on peut en faire de la saturation ? pas grand chose ok bon on a un magnifique robot franchement il est très moche et ça pareil ça s'achète donc vous voyez que si vous voulez vraiment avoir votre propre robot personnalisé il va falloir douiller alors maintenant que j'ai beaucoup parlé sur le jeu en lui-même avec le robot, le shop et ainsi de suite donc là j'ai deux robots je vais lancer une partie donc il y a les trainings qui vous expliquent vaguement comment marche le jeu dans ce forme de vidéo et le matchmaking qui marche très simplement c'est parce qu'il est comme toi naturel born trouble maker alors voilà on va muter tout ce petit monde ce sera l'occasion de tester ah ah je crois que j'ai muté tout le monde et je les entends encore ça ça m'intéresse pas trop alors je pense que c'est les mecs d'en face donc là la partie est fait finie en fait j'arrive plus de poils à la fin je pense que je vais me baler voilà seconde remaining donc les matchs s'enchaînent comme ça sont assez rapides en général c'est du fight j'ai pas encore vu d'autres maps où ça consistait à prendre des points donc c'est vraiment du combat pur et dur mais vous allez voir que c'est très immersif déjà les maps sont jolies dans des ambiances apocalyptico-futuristes et ensuite ce qui est agréable aussi c'est que il y a pas mal d'effets de fumée des espèces de murs de blindage électromagnétiques je suis expert dans le domaine qui font que les maps en fait sont grandes mais on combat sur des surfaces relativement petites malgré tout et d'un point de vue stratégique c'est plutôt pas mal alors j'ai cliqué sur prêt voilà donc là bon je choisis mon meca je vais prendre mon fameux écran de télévision équipé avec un superbe cockpit n'est-ce pas alors ça le liquide de refroidissement ça s'utilise avec eux ça permet de refroidir ses armes quand vous les utilisez trop longtemps il est possible également de changer d'arme donc fusil d'assaut ou PM ici quand vous en avez plusieurs d'ailleurs vous voyez que ça change automatiquement ensuite les roquettes ça c'est utilisable toutes les X secondes donc ça prend un peu de temps à être rechargé et ensuite il y a les mines les mines qui s'utilisent donc vous les lancez devant vous et elles explosent yomama allez c'est parti alors ce que je vous disais c'est que c'est super immersif déjà la vue alors il y a un truc que je peux faire alors pas pour l'instant parce que je n'ai pas à réparer mais vous voyez en haut à droite donc il y a le radar et voilà les cibles qui sont balancées à droite à gauche par nos collègues vous voyez quand même c'est alors le dash voilà le dash ce qu'il fait donc ça ça consiste à utiliser shift et une direction qui permet de faire un déplacement latéral ce qu'on appelait un un strafe donc counter strike mais là c'est un strafe rapide vous voyez les maps se jouent quand même sur trois dimensions donc au sol mais également en hauteur alors là il y a quelqu'un qui a mis une tourelle de défense que je viens de détruire et vous voyez qu'il y a une espèce de d'horloge jaune qui vient d'apparaître qui me dit que bah j'ai plus de plus de power pour monter alors je vais essayer de me mettre sur la plateforme là-haut non on peut pas parce que le plafond du jeu me l'interdit et vous voyez voilà carburant faible alors si j'appuie sur eux voilà normalement c'est ça ah j'ai un déployé un radar ah bah j'ai quelqu'un derrière moi intéressant ça alors là il est en train de m'en foutre par la gueule donc là en fait le truc intéressant à savoir bah je suis en train de crever ouais alors en trans ça veut dire qu'il y a un radar voilà il est mort et moi aussi donc en trans ça veut dire qu'il y a un missile qui vous arrive dessus bah là ça a été un petit peu rapide j'ai pas forcément eu le temps d'expliquer les choses mais qu'est-ce qu'il faut voir en fait à l'écran donc en haut à droite vous avez votre radar au milieu vous avez bah votre cible en bas sur le dans le cockpit donc en violet vous avez 675 ça c'est la barre de vie à droite c'est l'équipement que vous avez actuellement donc la molette qui me permet de changer comme ça si j'appuie sur un bah là j'ai lancé ma grenade c'est très con ça alors F ça ça permet de refroidir c'était F que je cherchais tout à l'heure F qui permet donc de refroidir mes armes automatiquement donc là je l'ai utilisé ça servait à rien et là je peux déployer donc un radar avec le bouton R donc le radar il a une meilleure précision que ce que ce que mon radar interne a ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre de particulier en bas à gauche donc on a le temps XP bah c'est mon XP le level ça doit être le level 1 et le nombre d'ennemis tués de l'équipe vous voyez moi je suis là voilà bon et on peut également afficher la map avec M vous voyez donc là je me vois je peux également donner des instructions sur la carte si j'y arrive bon là l'idéal ce serait que je quitte la carte avec M alors un truc qui est dommage c'est qu'on peut pas on peut pas afficher la carte et se déplacer en même temps du moins j'ai pas trouvé pour l'instant ça c'est dommage alors vous voyez quand je fais shift je me déplace beaucoup plus rapidement et ça consomme mon carburant sachant que pour sauter ça prend beaucoup plus de carburant que ouais il y a du monde autour de moi au dessus je l'ai vu sur le radar là il y en a deux je vais essayer de les prendre sur le côté s'ils m'ont pas vu évidemment ils m'ont vu je vais essayer de leur jeter une mine alors là par contre ils sont plus puissants que moi donc je vais prendre cher et voilà alors ce que je disais le décor faut vraiment jouer en trois dimensions donc sur la hauteur alors il y a des maps qui sont plus sympas que d'autres parce que ça vous permet de bah tiens on va essayer celui-là comme je le connais pas ce sera l'occasion comme il a l'air plus petit il est peut-être moins sujet à être une cible pour les ennemis alors qu'est-ce qu'il a de particulier il a un peu moins de vie celui-là il a 500 de vie seulement ensuite il a l'air d'être plus rapide déjà au sol il a l'air se déplacer un petit peu plus rapidement le dash ah oui on voit qu'effectivement il est un tout petit peu plus rapide donc plus agile voilà alors par contre ce qui est dommage c'est que les niveaux des fois ils sont mal pensés parce que là on aurait envie de se mettre en haut et là on va m'en occuper mais il y a quand même pas mal d'endroits où on peut se mettre malgré tout alors est-ce qu'il a un radar lui il a pas de radar je l'ai pas équipé il a que les mines donc bon on va faire avec alors afficher la carte hop et on va regarder où est-ce que je suis par rapport à mes nami et je suis assez loin d'eux donc on va rapidement se déplacer je suis pas encore très très doué avec le jeu mais il se prend très vite en main alors c'est une alternative intéressante à mec warrior je pense et ben là mister cat je sais pas quoi qui m'en a foutu une violente donc ouais c'est une bonne alternative à mec warrior qui est actuellement je crois toujours en phase de de bêta qui devrait marcher sur un système de free to play également donc on réinvente pas la roue tout le monde se lance dans le modèle à ce que j'en ai compris mec warrior serait quand même beaucoup plus stratégique ou en tout cas beaucoup plus gestion que ce jeu là qui est quand même assez arcade celui-ci mais immersif alors je vais essayer quand même de de réparer alors c'est la tourette qui m'a détruit tout à l'heure on va essayer de se le faire aller le dash il me permet d'éviter hop je prends quand même cher donc là en fait j'ai été touché donc 262 oh là là je prends des dégâts je crois que je vais y passer il me reste 32 vies 4 11 de vie et voilà c'est dommage j'ai pas pu me soigner j'aurais bien voulu en essayant de reculer un petit peu du front mais tant pis alors vous voyez c'est parti s'enchaîne très vite vous mourrez vous revenez vous mourrez vous revenez c'est assez agréable aussi bon alors voilà là j'ai déployé un radar dans notre boss qui sert strictement à rien mais je m'habitue un petit peu aussi au gameplay il est possible d'installer des tourelles de défense il est possible également d'avoir des robots de défense beaucoup plus solide beaucoup plus lent donc je sais pas si je peux me réparer non là je peux pas pour l'instant j'ai pas été touché j'essaie de me mettre là-haut alors là j'ai été touché j'ai 630 donc normalement je peux me mettre à l'abri pour me soigner avec le bouton C vous voyez ma vie qui est paf remontée à 675 immédiatement ça c'est pas mal alors il y en a un qui est arrivé dans notre dos en attendant ça c'est bien fait de sa part je me retrouve en plein milieu donc ça c'est plus sacré et j'ai plus de dash donc il est juste là je crois il est mort à moins qu'il soit doré bon a priori il était bien mort ouais parce qu'on a dit tué il y en a un qui est juste là je me suis bien mis dans le décor là il est mort ah mais là ils sont beaucoup là oula là j'ai 11 je n'ai plus beaucoup de points de vie donc il faut que je me barre il y a plus en plus de dash donc là il faut que je me casse donc j'ai mes collègues qui m'aident voilà bon j'ai réussi à tenir quand même pas mal en étant quasiment mort mais bon quand vous avez plus de dash et que vous essayez de fuir autant de vous dire que c'est mort alors l'équipe de refroidissement c'est vrai que je ne m'en suis pas beaucoup servi pour l'instant avec la touche R c'est vraiment quand vous avez beaucoup trop tiré vous voyez en fait au bout d'un moment si je tire longtemps donc j'ai qu'un seul canon l'espèce de mitraillette à gauche ah elle va commencer à rougir ah là là elle rougit elle rougit elle rougit au bout d'un moment je ne peux plus tirer en surchauffe et si j'appuie sur R non c'est pas R c'est F voilà donc ça ça me refroidit immédiatement c'est F je m'habitue un petit peu aux touches alors là ils sont quand même pas mal face à nous voilà je suis en train de me barrer ils ne sont pas loin derrière ils sont juste derrière mais comment c'est c'est qu'il y a autant d'ennemis en fait ils doivent avoir des comment ça s'appelle des hologrammes je ne sais pas comment c'est possible autrement qu'ils soient aussi nombreux ou alors c'est nos collègues qui spotent des ennemis alors qu'il n'y a personne oh elle était belle celle-là il n'est pas loin on ne peut pas non plus se déplacer si vite que ça je pense là on a un tank je l'appelle un tank en fait mais c'est des robots qui sont très solides alors est-ce qu'il y a du monde il n'y a personne vous voyez le dash dure quand même assez longtemps je n'ai plus de... je suis assez fragile moi donc vous voyez un peu ce côté poussiéreux crade et tout j'aime beaucoup l'ambiance en fait ça fait vraiment ville futuriste laissé à l'abandon enfin il y a un truc comme ça que j'aime bien c'est le genre d'environnement après ça demande quand même pas mal de précision alors je vais crever parce que j'ai plus que 200 de vie je vais réussir à m'en sortir mais ça ne va pas durer à mon avis c'est de me soigner personne ne l'a vu discrètement pendant le combat l'environnement 300, 300, 400, 400, 500 voilà je suis refait à plein quasiment donc ça c'est pas mal et voilà on retourne au combat donc ça va je m'en suis sorti coup de bol parce que franchement vous voyez aussi il y a des flèches jaunes indiquées sur les je ne peux pas monter je suis mal barré il m'a vu en plus ah zut je ne suis pas très bon quand même je n'ai fait personne je suis mort 6 fois donc c'est ce que je disais tout à l'heure cet environnement un peu post-apocalyptique donc on ne voit pas forcément là parce qu'on est dans le cockpit mais ce qui est pas mal aussi c'est des petits détails du genre le cockpit qui se brise au fur et à mesure que vous prenez des dégâts donc ça vous permet même si vous ne regardez pas votre jauge en bas à gauche de savoir si vous avez été touché lourdement ou pas et ensuite ces décors j'aime beaucoup les décors je trouve que l'ambiance est vraiment bonne avec cette ville futuriste très industrialisée complètement déglinguée il faut aimer bien sûr mais c'est un style en partie prix là où MechWarrior va plutôt jouer sur des grandes plaines plutôt désertes ici ils ont voulu jouer la carte du de la ville alors par contre le seul truc vous voyez il y a des petits passages comme ça que c'est un peu délicat parce que tout à l'heure j'en parlais c'est une espèce de mur magnétique qui vous bloque un peu le passage et ensuite c'est pas toujours évident de placer son mecha dans la 3D voilà je vais y passer à mon avis parce que bah en fait le mecha est quand même assez gros et il y a des moments où vous allez bloquer bêtement ou alors vous allez avoir une pauvre marche qui va vous bloquer donc il y a encore des défauts sur le placement et le déplacement de votre mecha mais globalement pour un jeu qui est toujours en bêta parce qu'il joue hors de sa sortie c'est plus vraiment une bêta je trouve qu'il est plutôt bien fait le jeu alors il y en a qui jouent clairement mieux que d'autres ça se voit parce qu'il y a de la stratégie chez eux ils ont tendance à mettre des tourelles de défense vraiment à faire attention à ce qu'ils font donc du coup on est un peu plus archaïque on va dire alors voilà là il y a un passage normalement je peux monter si je peux suffisamment l'élan alors je disais tout à l'heure c'est difficile de placer son robot là déjà il va falloir que j'attende un petit peu pour avoir suffisamment d'énergie et encore vous voyez ça ne monte pas parce qu'il y a un truc qui me gêne je ne vais pas réussir à remonter en fait c'est très évident ce placement il y a des étapes par étapes non il ne passe pas il est trop gros non plus et là je ne vais plus avoir de l'essence donc à mon avis je vais pas réussir à remonter il faut sembler que ça ne passera pas alors en fait il suffisait de prendre la rampe beaucoup plus simple alors je me suis pris une décharge électrique je ne sais pas qui merde je suis sur mon collègue alors je ne sais pas si il y a le je ne sais pas du tout si si il y a la gestion de la gestion du team kill je ne pense pas je n'ai pas ma connaissance le TK parce que j'ai pas mal tiré sur mon coupin tout à l'heure comme un cochon bien 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 on va peut-être changer d'arme principale tiens passer sur le PM qui fait des 6 points bleus ah non pas celle-là alors je me suis conchon hop alors on va regarder la carte vite fait voilà donc à mon avis ça va plutôt arriver dans de l'eau donc on va jeter un radar ah bah il y a un des ennemis qui ont été spotés ça c'est un tank lui vous voyez il me réparait vous voyez quand vous êtes touché vous voyez quand même l'environnement qui est certes relativement sobre c'est du post-apocalyptique classique avec des vieilles bâtisses mais bon ça a du style pour ceux qui connaissent un petit peu Blame par exemple dont je suis femme c'est un gars japonais ça ressemble un petit peu dans le délire c'est-à-dire que c'est une espèce de de cité futuriste je crois qu'on a perdu voilà on a lourdement perdu voilà voilà à quoi ressemblait à peu près bah Aukun pour une première vue et j'espère que ça vous aura plu je sais pas si j'en referai le jeu quand il sortira vous pourrez le télécharger librement mais voilà un peu à quoi ressemble le jeu voilà sourcieux c'était DS pour la C-117 je vous dis à bientôt salut 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 Sous-titrage FR ?